comment se lancer quand on n'a pas de business alors la meilleure manière de se lancer c'est déjà d'acquérir des compétences parce que si vous vous lancez dans un domaine dans un secteur d'activité et que vous n'avez pas de connaissances je pense que vous allez perdre énormément d'argent parce que vous ne savez pas déjà où est ce que vous allez ok il est question d'avoir déjà des connaissances parce que regardez avant de travailler on va à l'école on apprend avant de travailler on commence pas à travailler avant d'apprendre ok donc ce que je conseille à ceux qui n'ont pas de business et qui disent ok cette formation n'est pas faite pour moi parce que j'ai pas de business je sais pas qu'est ce que je fais après ça et bien sachez qu'en écoutant en voyant ce qu'on fait vous allez facilement pouvoir développer votre esprit et pouvoir trouver des activités alors si vous avez l'habitude de vous balader dans les marchés pour acheter des produits bien sachez que ces produits que vous achetez vous pouvez vous même les vendre ok dans chaque grand centre commercial dans chaque grand marché que ça soit à gola ou yandé il ya toujours il ya un grand centre commercial et bien vous avez la possibilité de trouver des fournisseurs ok il faudrait simplement faire le tour de tous les fournisseurs dans chaque grand marché pour trouver celui qui vend des produits qui peuvent être intéressant pour vous et un produit qui est parfois rare qui peut être intéressé un grand nombre de personnes ok c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir déterminer quel produit qui va fonctionner parce qu'il faudrait pas prendre un produit qui soit limité peut-être un certain âge d'âge ou alors peut-être à un seul sexe de prendre des produits qui peuvent intéresser tout le monde qui est dans un intervalle de 24 à 60 ans ok que ce soit un homme ou une femme il y a là énormément de produits au marché rendez vous simplement et puis essayer de trouver le bon produit et quand vous avez trouvé le produit vous n'êtes pas dans l'obligation de l'acheter vous pouvez d'abord commencer à communiquer au prix parce que vous avez déjà des connaissances ok vous communiquez autour de votre produit et quand vous avez des premiers clients c'est en ce moment que vous avez acheté parce que ça fonctionne déjà et laissez-moi vous dire que dès le premier jour vous pouvez déjà avoir des contacts dès le deuxième jour vous pouvez déjà être en train de faire des livraisons c'est ce qui s'est passé pour moi j'ai un ami qui m'a parlé d'un produit parce que moi déjà longtemps j'ai eu l'habitude de travailler avec des étrangers et donc il y a un ami qui m'a parlé d'un produit qui se vendait localement et les gens le faisaient vraiment de manière qui m'a dit qu'il y en a quai avec du bouchon et donc moi j'ai vu ça j'ai dit ok où se trouve le fournisseur donc il allait m'a montré où se trouve le fournisseur je lui ai dit d'accord donc j'ai pris quelques photos vite fait je suis rentré chez moi je n'ai pas d'imprimante je n'ai pas de page facebook associé à ce produit là je n'avais rien avancé je suis rentré le même soir j'ai créé ma page facebook j'ai créé mon business manager j'ai lancé la publicité et j'avais 30 personnes qui étaient prêtes à parce que je suis allé très bien truquer je mettais 100 000 à la journée donc franchement il y avait plus des personnes qui étaient prêtes à passer à l'action il y avait 30 personnes qui voulaient commander des produits que je n'avais même pas et bien qu'est ce que j'ai fait le lendemain j'ai acheté l'imprimante j'ai fait un échec le fournisseur j'ai récupéré toutes les commandes de mes clients je suis rentré je suis préparé j'ai tapis des factures et le lendemain enfin le même soir j'ai appelé les livreurs qui enfin j'ai demandé à un ami de me trouver des livreurs pour cette relation là et le lendemain matin on passait déjà aux livraisons et cette même journée là il y avait déjà des personnes qui recommandaient à nous je me suis rendu compte que bon pour être plus rapide dans l'exécution il faudrait que j'ai déjà de mon stock de manière à ce que quand un client passe là comment je peux instantanément livrer sans attendre d'aller chez le fournisseur et c'est ce que l'agent a l'habitude de faire essayez de vous démarquer de la contenance parce que les gens avant ça je sais très bien avant les gens faisaient des livraisons en quatre ou cinq jours je suis arrivé j'ai dit je peux livrer dans quelques minutes pas en heure je livre en minutes ok et ça je l'ai fait et quand je l'ai fait il y a plusieurs personnes qui ont commencé à coublier un petit peu de mon système donc essayer d'être original essayez de créer ce que les gens n'ont pas fait si vous avez des gens qui font des livraisons par exemple dans la coutume je me rends toujours compte qu'il y a des gens qui font des livraisons en une semaine et généralement ils ne respectent même pas le délai d'une semaine et on vous dit une semaine et après ils le feront en trois semaines ok quand vous arrivez dans ce secteur là essayez de faire des livraisons en une journée je sais que ça va être compliqué quand généralement on dépend des autres personnes qui ont des tissus par exemple essayez de faire le maximum d'efforts pour livrer plus rapidement et là vous allez vraiment vous démarquer de la concurrence et c'est ce qui donne le succès en fait si vous faites la même chose que les autres il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas à réussir il faut être différent il faut se démarquer et pour se démarquer et bien il faudra avoir une connaissance je voudrais se former ok bon alors moi je vous incite à passer à l'action parce que vous risquerez à avoir des regrets quand les membres d'information auront atteint un certain niveau et il n'arrête pas de me remercier tous les jours parce que je ne s'attendais pas à ça et ne s'attendais pas à ce qu'une formation qui coûte ce prix puisse être aussi riche que ce cas actuellement et je compte la mettre à jour avec le temps donc au fur et à mesure je pourrais rajouter quelques informations dans la formation et quand vous prenez l'abonnement vous avez l'accès à avis vous avez la possibilité de me contacter sur whatsapp si vous avez des questions je pourrais répondre à vos questions instantanément je pourrais également vous donner des conseils on a un groupe facebook des membres d'information dans lesquels il faut également poser des questions parce que certains membres ont peut-être eu déjà dans le passé le même problème que vous avez en ce moment là et certains pourront directement vous répondre en attendant que j'arrive parce que je ne suis pas tout le temps connecté dans le facebook donc voilà si vous êtes prêts passez à l'action si vous n'êtes pas prêts passez à l'action c'était Jérémy Capcom Jérémy Capcom ... ... Sous-titrage ST' 501